Enfin, des accusations assez graves, même pas assez graves, même très graves, portées par le chef de l'État burkinabé contre le régime, contre notre gouvernement. Ce ne sont pas tellement les accusations qui sont graves, parce que de toute façon, elles sont graves, c'est vrai, mais c'est le mutisme. Et je dirais même à la limite, le silence qu'observe ce gouvernement face à des accusations aussi graves, que notre pays soit désigné comme base, arrêt-base pour déstabiliser un pays voisin, et que le gouvernement se taise là-dessus, cela relève de deux choses. Les deux choses l'une, soit ils sont coupables, ils sont gênés, parce que quand on est coupable, on a du mal à répondre aux accusations, soit alors l'ivresse du pouvoir a fait depuis 15 ans, fait que finalement, ils finissent par croire que c'est eux qui détiennent le pouvoir, qui sont les seuls détenteurs, les réels détenteurs du pouvoir, et que le peuple ne dit plus rien, le peuple ne sait pas le problème. On dirait à Trècheville, on s'en fout du peuple, nous on avance, et puis faites ce que vous voulez faire. C'est les deux choses l'une. Mais que ce soit l'une ou l'autre de ces choses-là, cela est grave dans le comportement d'un gouvernement qui se veut républicain. Les accusations sont précises, et pour ne pas écocher les propos, pour ne pas qu'on nous prête des propos qui ne sont pas les nôtres, nous avons dit exactement ce qu'a dit le président de la transition, c'est comme ça on les appelle, je crois, le président de la transition du Koutouna Fatou. Il faut que nous disions exactement ce qu'il a dit. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose contre les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Il y a bel et bien à un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier, et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons les preuves physiques, et vous allez comprendre ce que nous disons. C'est très précis, c'est très précis. Ces propos ont été tenus le 11 juillet. Aujourd'hui, nous sommes les 18, et le gouvernement fait comme dire, rien ne s'est passé. Mais il n'y a pas que ça. C'est que dans sa livraison du 9 juillet dernier, le monde a égal à 2011, nous sommes dans une confusion qui est telle que, nous demandons si nous sommes dans une république, ou alors nous sommes dans une principauté. Ça, qu'on installe des bases, ou alors si les bases clandestines, en gros, ça sera plus grave, que les Américains viennent et installent une base clandestine en Côte d'Ivoire, c'est encore plus grave. Ça veut dire que dans la réalité, nous ne sommes plus dans un pays. Donc, ça aussi, à ce niveau, l'une ou l'autre de ces options est dangereuse pour la Côte d'Ivoire. Et ça aussi, comme si rien n'était, le gouvernement n'a pas réagi. C'est plutôt l'AFCOM, le commandement américain, africain des forces américaines. On l'a vancé, ça va, Zécolle. On se pose la question, qu'est-ce qui peut justifier cette position ? Il y a à peine deux ans, si je me souviens, qu'il y a eu la crise des soldats détenus au Mali. Il y a deux ans. Où 46 de nos soldats, en soi réputés comme tels, ont été arrêtés, jugés, condamnés, à des peines très lourdes, allant jusqu'à la peine de la perpétuité pour des faits de déstabilisation du Mali. On sait tout ce que cela a comporté et toutes les implications de cette affaire. Nous en sortons à peine, les blessures commencent à se fermer, l'OMI commence à oublier. Et puis subitement, comme si la tranquillité avec nos voisins était un problème qui dérange les RHDP, ben voilà, on nous crée cette situation-là. Et bon voilà, on nous dit qu'effectivement, non seulement on les a pu déstabiliser les pays voisins, mais en plus d'apprêter une base militaire, grand est-il ? Parce que comme je dis, une base militaire, pour qu'elle soit installée, il faut l'accord de l'Assemblée nationale. Si ce n'est pas le cas, et qu'effectivement, les militaires se promènent dans ce pays-là, il faut bien qu'on n'ait plus dans quels pays étrangers, qu'on n'ait plus dans quels cas ils se promènent ici, comme l'a reconnu, d'ailleurs, le porte-parole de l'AFCOM. Mais ça, pour nous qui observons, le PPSD qui observons la vie politique en Côte d'Ivoire, ça nous donne pas, je l'étonne pas. La nature, pour le fond, du RHDP, c'était un parti violent. La gouvernance du RHDP était une gouvernance de Bélicite. Partagé. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas aborder ces questions pour acturer les Ivoiriens là-dessus. Et donc, cette façon de faire la diplomatie est tranche, vraiment, de façon verticale et violente, avec ce que nous avons, l'histoire diplomatique de la Côte d'Ivoire, fondée sur la cohésion, fondée sur la paix et la solidarité avec les peuples. Mais on va plus loin. Lorsque vous écoutez bien le chef d'État Bourdin-Abbé, il insinie de façon évidente, dans ses propos, que nous agissons, que nos gouvernements agissent pour le compte des puissances étrangères. Ça, c'est encore une famille plus grande qu'on gère sur notre pays. C'est-à-dire, quoi, dans un contexte géostratégique qui est déficit, qui se redessine, la Côte d'Ivoire a décidé de s'aligner avec les puissances étrangères. Tapoter, tapoter, laïké. Vous comprenez pourquoi nous, en tant que PPACI, partis par l'Afrique, on ne peut pas se taire sur ça. Se taire, c'est nous rendre complice. C'est même nier, renier notre identité. Tapoter, laïké. Sur ce plan, on a besoin que le gouvernement nous parle. Il ne peut pas se taire contre l'abessu. Tapoter, laïké, partagé. Il ne peut pas se taire l'abessu. Surtout que, de façon sous-jacente, il y a quelque chose de terroriste derrière. Tapoter, tapoter, laïké, partagé. Nous, cela est inacceptable qu'un gouvernement se comporte cette façon. Vis-à-vis de son peuple. C'est pourquoi le PPACI, d'ailleurs, ne comprend pas non plus le mythique de la CEDEAO. Vous faites des démarches en direction des pays qui ont dit... Tapoter, partager, laïké. Vous ne vous comportez de sorte que nous ne nous sommes plus à l'aise dans cet espace. Vous faites des diplomaties soutenraines pour essayer de raisonner et des envoies de les raisonner. Et puis, au moment où on fait ça, on accuse un pays, et non le moins, l'une des puissants de la région, de vouloir déstabiliser. Et voilà la CEDEAO, personne n'en parle. Tapoter, partager, laïké, sécuriser. Est-ce que vraiment ceux qui font la démarche pour ramener nos frais qui tentent de quitter, qui quittent la CEDEAO, ils sont sérieux dans leur démarche ? Parce qu'on ne peut pas faire cette démarche-là. On ne peut pas faire cette démarche. Tapoter, partager, laïké. Mettre le pied sur une pierre de 100 francs. Et pour nous, on a qu'à chasser la pierre de 100 francs. Moi, tout le monde ne va pas la trouver. Parfait, toi, ton pied est là-dessus. Tapoter, partager, laïké. C'est pourquoi, donc, après avoir analysé tout cela, le PASI dénonce et juge inacceptable le silence que le gouvernement ivoirien observe sur les accusations très graves. Effectivement. Et qui porte d'ailleurs à l'intérêt de l'honneur de notre pays. Merci. Et juste ce silence méprisant. C'est du mépris pour le peuple. Il a dit, ça me fait très mal d'entendre ses propos. Mais quand tu veux déconstruire quelqu'un, il faut mettre ce qu'il a dit. Il interpelle vigoureusement le gouvernement pour qu'il donne des explications sur cette affaire. Elle est trop sérieuse pour que le gouvernement se taille là-dessus. Elle exige également, le peuple exige également des explications sur la base, sur l'information. Parce que ce n'est pas une rumeur, puis c'est un journal qui a titré. Et l'existence, en tout cas réelle, où, à Vénée, des bombes militaires étrangères en Côte d'Ivoire situées à Odiné. Ça, il faut ce qu'on donne de l'éducation. Nous ne sommes pas les obligés du gouvernement de l'HDP. Nous sommes des citoyens et nous avons le droit d'être informés. Et nous demandons au gouvernement de regarder l'histoire de la diplomatie ivoirienne et de quitter dans cette diplomatie bellicite. Et je crois que déjà, le président Laurent Babou avait déjà dénoncé cela. Lorsque les trois pays ont décidé de quitter la Cédiago, ils avaient dénoncé effectivement la diplomatie bellicite de la Côte d'Ivoire. Nous sommes avec toi aujourd'hui, l'a dit demain. Merci. Et demande une enquête parlementaire. Nous avons certainement demandé à nos députés que cette question-là, à la rentrée parlementaire, il faut qu'on la pose. Merci beaucoup. Et moi, l'a dit shérif, bonsoir à tous et à toutes. Nous allons multiplier des vidéos, demander aux députés de RHDP une enquête parlementaire sur la démarche et le voyage de M. Kone Katina, demander une enquête parlementaire par rapport à cette posture de PPAC. Bonsoir à vous, chers frères et chers frères et chers frères, pourquoi j'ai décidé de prendre la parole. J'ai observé toutes les pages Facebook, les pages officielles du PPA du B de merde de M. Laurent Babou, ce malien de merde, avec ses deux pieds gauche, ce criminel, cet assassin, ce voyou, ce bandit dont sa place était à la Maca après son retour de la CPI. Et donc, je n'ai pas vu la vidéo que je vais vous présenter ici de M. Kone Katina. C'est vrai que vous m'avez interpellé dans la journée, vous m'avez dit que le militant de M. Tian s'était attaqué à moi et il m'a diffamé. Mais la chose que je vous demande toujours, quand quelqu'un diffame l'a dit shérif et qu'il ne vous apporte aucune preuve, ne faites pas attention à cela. J'ai dit que le gros porc de M. Zasso est déjà autre chose au PDC de Daokro. Vous avez vu, quand le ministre Touré Mamadou parlait des tribalistes du PDCI, vous l'avez retrouvé dedans. Vous avez vu ceux qui ont participé à l'assassinat de nos militants à travers les appels de Charles Bleu Goudé pendant la crise force électorale. Vous l'avez vu que Johnny vous a déjà tout présenté. Donc, faites attention. Johnny, il ne faut pas répondre aux allégations qu'il apporte. Mais contre toi, il faut l'ignorer, c'est ça. Mais il faut l'attaquer politiquement. Il faut montrer sa posture. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit, moi, de septembre, j'ai réduit maintenant, moi, d'août. On va vous détailler par A plus B, qui n'est pas à nous depuis longtemps. Je viens de partager une vidéo de choses qu'on appelle, des bijoux d'Afrique que je salue, du LCLPG, qui vous dit comment il n'est plus avec nous. Alors, il y a une vidéo qui a circulé où certains Maliens ont pris la parole publiquement. Ils ont dit qu'ils étaient contre que d'autres Maliens manifestent en Côte d'Ivoire pour demander ou ne pas se reconnaître la sortie de Bamako dans la CDAO. Et d'autres sont sortis pour venir les contredits. J'ai vu la vidéo du frère Donny et des choses dont je salue ici. Mais j'ai approché les gars pour essayer de comprendre. Ils m'ont dit qu'ils vont tout m'expliquer. Donc, quand je veux comprendre les fonds et les pourquoi, je viendrai vers vous pour vous expliquer. Pour l'heure, je demande, j'appelle tout le monde au calme parce que l'opposition n'a pas d'autre objectif aujourd'hui. C'est de surfer sur notre colère, c'est de surfer sur nos petites frustrations pour pouvoir nous stabiliser. Parce qu'on et Katina viennent de montrer par A plus B qu'ils sont dans cette posture. Donc, je demande à tout le monde de se calmer. Deuxième live que nous allons faire aujourd'hui. Après celle-là, on va parler de la loup défaite des famins par les groupes du GSPS, les rebelles du GSPS au Mali, qui ont corrigé, qui ont soigné, qui ont chicoté les wagner, les mercenaires russes qui étaient sur le terrain. D'après l'adjudant en chef, il a dit qu'il y avait 12 Maliens parmi les contingents qui ont été attaqués et tout le reste c'était des wagner. Selon le communiqué des rebelles, il y a eu près de 97 wagner qui ont été tués, assassinés. Et d'après le communiqué du menteur d'Assimi Goïta, le poltron, ils disent qu'ils ont tué 20 ennemis et des trucs ont été arrachés. Donc, ils se sont retrués stratégiquement. Et pourquoi Assimi Goïta n'accuse-t-il pas l'Algérie ? Parce que ces rebelles viennent de la frontière de l'Algérie et qui ont créé des emboscates pour bombarder l'armée qui disait monter en puissance. C'est parce que les rebelles qui étaient à Zawadiens, qui étaient à Kidal, ils avaient conclu des accords avec Assimi Goïta qu'ils allaient libérer la ville et qu'en contrepartie, Assimi devaient respecter les engagements qu'ils ont pris. Voilà pourquoi vous avez vu les wagner envahir Kidal et on vous a fait croire que l'armée malienne avait libéré Kidal. Normalement, c'était des accords. Et comme Assimi Goïta n'a rien respecté et qu'ils ne respectaient rien, comme Ibrahim Traoré et Abdurama Tchani ne veulent rien respecter, c'est pourquoi ils ont décidé de quitter la CDAO pour créer leur état de souffrance. Et donc, par temps de ces affaires, comme Assimi n'a pas respecté aujourd'hui, les Zawadiens et les GSPS ont décidé de corriger tous les wagner. Imaginez-vous un wagner qui coûte 5 millions à l'état malienne, un état qui était dit qu'ils sont souverains, qu'il faut respecter leur souveraineté. Mais moi, je ne peux pas comprendre que vous chantez à longueur de journée que vous êtes souverains. Voilà, vous avez chassé la France. Vous avez encore sur votre territoire des mercenaires russes qui sont payés à des coûts de milliards pour pouvoir protéger votre pouvoir. Donc aujourd'hui, les famants ont compris que c'est leur caleçon qui est gros, il n'y a rien dedans. Donc on va venir sur tous les détails dans le deuxième sujet. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est M. Kone Katina. Lors de son voyage à Ouagadougou, il vient encore une fois de confirmer que le PPACI est caché, tapis dans l'ombre, dans les propos de M. Ibrahim Traoré, alias Ibé Kakao, qui a pris une lourde défaite à Mansila et qui a frayé pour se cacher lorsque ses amis voulaient en découdre avec lui. Et lui aussi, il est surveillé par des wagner. Donc Kone Katina vient de confirmer le propos d'Ibé. Alors, la première question que je vous pose ici. Lorsque Ibé Kakao, alias Ibé le poltron, le lâche, le voyou, le voyou, le peureux, le lâche, lorsqu'il a accusé le Bénin, que le Bénin avait une base arrière de déstabilisation de Burkina Faso, la question que je pose à tous les Ivoiriens. Est-ce que vous avez vu une vidéo des opposants de M. Patrice Talon en allant dans le même sens que Ibrahim Traoré? Je répète la question. Écrivez, donnez-moi ma réponse. Salut à toi Adam Traoré. Lorsque, hé, ma camarade, salut, vraiment, merci. Hé, salut, Wattra, elle est là. Alors, lorsque Ibé Kakao, alias Ibé Kaffé, a accusé le Bénin de Patrice Talon, tapotez les gars, tapotez, mettez les likes, tapotez. Lorsqu'il a accusé le Bénin d'être une arrière de base pour déstabiliser le Burkina Faso, est-ce que vous avez vu des opposants à M. Patrice Talon, des opposants béninois, prendre la parole pour étayer les propos d'Ibrahim Traoré, ou voire même accuser le gouvernement du Bénin. C'est en Côte d'Ivoire qu'on a vu ça. Alors, nul n'est censé ignorer la loi. C'est ce qu'on nous dit. D'accord. Nous allons ici lire l'article 25 de la Constitution ivoirienne de la Troisième République pour voir si ces partis politiques respectent la Constitution. C'est très important, les gars, parce qu'on nous dit qu'on n'a qu'à respecter la Constitution. Alors, je vous montre ici l'article 25 de la Constitution de la Troisième République. Que dit l'article 25 de la Constitution ivoirienne ? Je vais mettre ça devant moi ici. Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement, sous la condition de respecter les lois de la République. Les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, ils sont égaux en droit et soumis aux mêmes obligations. Nous allons prendre maintenant l'article 39 de la Constitution de la Troisième République de Côte d'Ivoire. Puisqu'on nous dit que les partis politiques sont égaux en droit, qu'ils doivent respecter les règles de la République, nous allons prendre maintenant l'article 39 de la Constitution ivoirienne. Que dit l'article 39 de la Constitution ivoirienne ? La défense de la nation et de l'intégrité du territoire est un devoir pour tous les Ivoiriens, sans exception. Alors, j'ai fini de vous lire ces deux articles de la Constitution. Je me pose des questions. Est-ce que le PPACI est un parti politique ivoirien ? C'est la première question. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que des partis de l'opposition se mettent à faire le relais d'une fausse accusation de quelqu'un qui n'a pas encore apporté des preuves. Et eux, ils disent que ce qu'Ibrahim dit, si nous, on n'apporte pas de contradictions, est que ce qu'Ibrahim dit est vrai. Mais attends, c'est comme Zasso qui est parti du RHDP, qui ne prouve pas qu'il n'est plus RHDP, qui confirme qu'il est tenant chez Thiam parce qu'il n'apporte pas de preuves, mais il vient me dire, toi, l'adji, tu es ceci, tu es cela, mais sans vous apporter aucune preuve de ses allégations. Comment voulez-vous que moi je vienne démentir les mensonges de nouveaux militants du PDCI Vincent Thiam ? Comment voulez-vous que moi je lui apporte de démentir ? Les accusations d'Ibrahim a-t-il apporté des preuves ? Bientôt, on rentre dans un mois que Ibe Kakao accuse la Côte d'Ivoire. Est-ce que Ibrahim Traoré a-t-il apporté des preuves de ses allégations ? En disant qu'il y avait un centre d'opération en Côte d'Ivoire pour préparer des terroristes pour aller déstabiliser le Burkina Faso. Parce que le Burkina même est déjà déstabilisé. Avec l'attaque de Mansula, cela nous dit quelque chose. Avec l'attaque de Waiwia, où c'est une ville du Burkina Faso, où Ibrahim Traoré même n'est plus un souverainiste, puisqu'il est surveillé aujourd'hui par les mercenaires de Wagner russe. Donc, ce n'est pas un État souverain. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce n'est pas avec des Wagner. Donc, tant qu'Ibrahim Traoré n'apporte pas les preuves de ses allégations, est-ce que le PPACI tient compte de l'article 25 de la Constitution, de la Troisième République et de l'article 39 de la Constitution ivoirienne ? C'est très important. Non, le PPACI n'a rien à foutre de cela. Et donc, nous demandons à l'État des Côtes d'Ivoire d'ouvrir une enquête parlementaire sur le PPACI. Si il s'est avéré que c'est un parti dangereux, qui veut s'allier à des pays voisins pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, il faut que ce parti soit dissous. D'ailleurs, elle ne porte pas le nom de Babo. On nous a informé que ce parti était au nom de M. Oubé Oulaye. Parce que Laurent Babo, étant déçu de ses droits civiques et politiques, ne peut pas créer un parti politique, raison pour laquelle son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale. Donc, Laurent Babo n'a pas le droit de créer un parti politique. Voilà. Ça, ça fait le premier point. Et deuxième point, il n'est pas électeur. Pourquoi c'est un parti politique ? On refusait d'accepter la main tendue de M. Laurent Babo. Parce qu'ils ont estimé que ce monsieur, son nom n'est pas sur la liste électorale. Et la bataille qu'il veut mener, c'est la désobéissance civile de 2020, qui veut mener en 2025. Donc, l'on se pose des questions. Par quelle chimie et par quelle chimie ils vont passer pour déstabiliser le président Hassan Ouattara ? Et donc, pour répondre maintenant à M. Kone Katina, nous disons et nous demandons à l'État des Côtes d'Ivoire d'ouvrir une enquête sur les propos et les voyages de M. Kone Katina, que cette vidéo n'a jamais été retransmise sur une page officielle du PPAC, comme s'ils n'assumaient pas leurs propos et leurs postures. Tout le monde a vu les va-et-vient là-bas. Et je sais qu'après Bamako et Pardon Ouaga, ils vont se retrouver à Bamako. Mais Kone Katina qui est parti au Burkina Faso, est-ce que Kone Katina ignore ou bien il fait exprès que Ibrahim Traoré, alias Ibe Kakao, a arrêté deux gendarmes ivoiriens qui étaient en fonction ? Mais pourquoi Kone Katina et le PPACI n'ont-ils pas dénoncé l'arrestation illégale de deux gendarmes par Ibrahim Traoré ? Je repose encore la question. Pourquoi le PPACI de merde de Laurent Babo, que je pisse dessus, un parti de moribond, un parti de zénéphobe et tribaliste, un parti qui ne va jamais venir au pouvoir jusqu'à ce que Babo va à la retraite politique, pourquoi M. Kone Katina, qui avait l'occasion devant les Burkina Faso, posé la question au Burkina Bé, qu'est-ce que les deux gendarmes ivoirains ont fait et ils ont été arrêtés par Ibrahim Traoré, donc ils sont en détention près de sept mois aujourd'hui. Pourquoi n'a-t-il pas posé cette question ? Pourquoi ils n'en parlent pas lors de leurs tribunes ou lors de leurs conférences de presse ? Ça ne les intéresse pas. En réalité, ceux qui ne soutenaient pas le coup d'État hier, ceux qui pleuraient que le coup d'État s'est transformé en rébellion qu'ils condamnent cela. Mais aujourd'hui, ils viennent de confirmer que c'est des poutisses. Franklin Niamsi Ouakamero l'a dit et j'ai partagé cette vidéo. Alors ici, je donne raison à M. Guillaume Bato et à Thubanga qui ont répondu à Kone Katina dans cette vidéo avant de vous présenter maintenant la vidéo du Burkina Faso. Nous écoutons ici M. Guillaume Bato et à Thubanga. Je vais m'assurer une chose. J'ai cru entendre que... Je ne sais pas si c'est le PPRC qui a demandé une enquête parlementaire. Est-ce que j'ai bien lu ? Entendu. Si je n'ai pas bien lu, bon... Il semble que si... Non, mais si ce n'est pas pour la phrase américaine... Non, non, les deux. Je n'ai pas bien compris. Oui, c'est ça. J'ai cru qu'en tant d'un parti politique demandait... Le PPRC, oui. Le PPRC demandé au gouvernement une enquête parlementaire sur les accusations. Je lui ai dit, mais où ? On est où, là ? Mais attends, c'est catastrophique. On est encore eu, là. Quelqu'un pays d'un parti qui a gouverné, dont certains membres ont gouverné la Côte d'Ivoire, en soit à demander à notre pays d'une enquête parlementaire pour prouver les accusations de quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. Bon, moi, si c'est vraiment le PPRC, je crois que ce n'est pas bon. Il faut qu'il retire ça. Nous avons affaire à un monsieur, Ibrahim Taouré, qui a fait un coup d'État. C'est bon. Et qui ne sait plus quoi faire de son pays. Ce n'est pas à nous de lui donner quelque chose que ce soit. D'accord, Diom, je vous arrête. Pour moi, il y a un des potes-paroles, dont je ne vais pas citer le nom, mais qui nous a dit... Fermez vos micros si vous montez. Il se dit démocratique, il est un parti démocratique, mais qui crée avec le micro. Abu Drahman, il faut fermer ton micro si tu montres. Quand on est exposé sur le Burkina, il est venu acquiser des soi-disant experts qui viennent sur les plateaux télé pour dire des choses. Fermez vos micros si vous montez, sinon il va vous descendre. Le drame, c'est qu'après, il dit des trucs qui sont faux. En fait, il aurait pu conserver son mépris, mais il a dit des choses fausses. Il dit que la Côte d'Ivoire a toujours vécu en paix avec ses voisins. Non, mais la Côte d'Ivoire, il n'a jamais vécu en paix avec ses voisins. Fermez vos micros. Celui qui ouvre son micro, je vais le faire de ça. Je vais le faire de ça. Je vais le faire de ça. Je peux lui passer, comme je suis un soi-disant expert. Mais au moins, qu'il lise, pour savoir que, par exemple, il faut, dès qu'il prend le pouvoir, il y a des problèmes avec le Ghana à l'Est, il y a des problèmes avec le Burkina au Nord, il y a des problèmes avec le Mali, et il y a même des problèmes à la Guinée. Il n'y a que le Libéry avec l'Ivoire. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, mais en 1997, il fait la guerre civile au Libérya pratiquement. Donc, au lieu de mépriser les temps, les gens avant cette conférence, que ce porte-parole se cultive, ça sera plus important pour lui. Il faut encourager ceux qui se passent pour la démocratie, ceux qui font le débat, plutôt que de les méprisant en les traitant de soi-disant expert. Je ne vais pas lui ramener la parole de soi-disant porte-parole, mais je lui conseille un peu de lecture avant cette conférence. Merci beaucoup. Merci à Arthur Banka et à M. Guillaume Bato pour cette bête réponse au porte-parole du PPACI qui ne sait pas ce qu'il dit. Alors, nous allons maintenant écouter la fameuse vidéo de M. Kone Katina, qui réaffirme, qui confirme, qui apporte même son soutien à un homme perdu, comme Ibrahim Traoré, qui n'arrive pas à répondre au Burkinabé, dont il a fait des promesses pour éradiquer le fléau du terrorisme en six mois. Donc, on va écouter les propos de Kone Katina et les allégations d'Ibrahim et nous allons framponner tout de suite du... C'est très important. On écoute Kone Katina. Le président Laurent Babo vous dit merci. Vous traduisz cette illustration, vous dites merci. Je crois qu'il a l'habitude de dire... C'est très bref. Il a l'habitude de dire ceci. Le temps, c'est un autre nom de Dieu. Le temps, c'est un autre nom de Dieu. Et me retrouver ici au Burkina Faso en son nom pour parler de paix et être son image associée pour nous qui connaissons l'histoire de ces dernières années, ça avait beaucoup d'émotion que je suis ici. Parce que, en réalité, le temps a révélé la vérité et la vérité est unique. Le président Laurent Babo... Le président Laurent Babo reste un patriote, un Africain qui s'est battu, qui conquise le bat pour l'Afrique. Et très souvent, il est difficile de comprendre les leaders dès les débuts. Il est toujours très difficile de les comprendre. Mais le temps révèle toujours la vérité. Et en si peu de temps, recevoir l'hommage d'abord de la voix la plus importante du Burkina aujourd'hui. Je voudrais saluer le capitaine Ibrahim Traoré qui... Femez vos micros si vous montez, hein. Femme son micro, Dumiya. Le président Laurent Babo alors que dans la réalité, c'était du mensonge construit pour détruire son image. On peut vous apprendre à détruire les personnes. Nous avons reçu chez nous le président Laurent Babo a reçu cela comme un grand dommage associé à ce que je viens de voir, à le dommage que vous lui rendez aujourd'hui. Il y a à peine quelques jours a dit ceci. On nous a appris à détester le président Laurent Babo alors que dans la réalité, c'était du mensonge construit pour détruire son image. On peut vous apprendre on a détruire les personnes. Nous avons reçu chez nous, le président Laurent Babo a reçu cela comme un grand dommage associé à ce que je viens de voir, à le dommage que vous lui rendez aujourd'hui. Je peux vous dire que merci. Et je suis heureux que ce témoin lui soit rendu au moment où il est vivant. Merci beaucoup. Parce qu'en Afrique, c'est un problème que nous avons. Nous avons trop scellé. C'est bon, M. Kone Katina, nous avons écouté, nous avons entendu. M. Kone Katina qui réaffime les propos de Ibrahim Traoré en disant que que oui, les Ibrahim Traoré ou bien il a porté son soutien même par rapport au coup d'État disent qu'ils ont été manipulés pour détester M. Laurent Babot. Et donc, le fait qu'Ibrahim témoigne de cela, eux, ils sont contents. Mais M. Kone Katina, il faut arrêter un peu, M. Kone Katina. Même s'Ibrahim Traoré ment là, toi, toi, tu ne peux pas apporter ton soutien. Et pourtant, le même Babot disait que le pouvoir dans cette tenue dans les... Oui, c'est vrai. Je viens, je viens, c'est ça. Je viens, je viens, c'est ça. Je viens, c'est ça. Je viens, c'est ça tout à l'heure. Tout à l'heure, je viens, c'est ça. Aujourd'hui, il soutient les coups d'État. Ça, c'est déjà confirmé. Babot qui nous disait hier que le pouvoir s'obtient dans les urnes et non dans la violence et il condamne les coups d'État. Aujourd'hui, M. Laurent Babot soutient les poutisses de Burkina Faso. Et mieux, ils disent que ce que Ibrahim a dit est vrai concernant les Burkinabés qui ont été persécutés sur le régime de Laurent Babot que c'était faux quand ils ont été manipulés pour ça. Maintenant, M. Kone Katina, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Vous qui soutenez les poutisses aujourd'hui, vous qui voulez qu'Ibrahim Traoré vienne déstabiliser la Côte d'Ivoire, mais hier, vous avez condamné les coups d'État la prise de pouvoir par les coups d'État. Hier, Laurent Babot nous disait que le pouvoir se tient dans les urnes et non dans la violence et non dans les coups d'État. Alors, je vais rafraîchir la mémoire de Kone Katina avec cette vidéo de M. Laurent Babot. Voilà. On va finir ça rapidement et on avance. On écoute ici Babot-Laurant. Il faut que les Ivoiriens comprennent que le pouvoir ne s'acquire pas par la brutalité, mais que le pouvoir s'acquire par les élections. Celui qui n'a pas encore compris ça n'a rien compris. C'est ça. Il faut que les Ivoiriens comprennent que le pouvoir ne s'acquire pas par la brutalité, mais que le pouvoir s'acquire par les élections. Celui qui n'a pas encore compris ça n'a rien compris. Alors, quand ton porte-parole M. Kone Katina se rend au Burkina à porter son soutien à Ibrahim Traoré, en réalité, vous êtes en parfaite contradiction avec vos idéaux, mais on vous comprend parce que tellement vous êtes assoiffé du pouvoir, tellement vous voulez le pouvoir, et je l'ai dit, que vous préparez le CNT, dont vous allez même régner vos propos d'hier. Voici les pseudo-démocrates entre guillemets qui condamnaient la prise de pouvoir dans la violence, par les coups d'État, etc. Aujourd'hui, leur porte-parole va s'exhiber devant un poutiste qui n'a pas la solution. C'est un problème de son pays et aujourd'hui, il nous fait croire qu'il soutient ces gens-là. Le mieux, il nous a demandé de mener une enquête parlementaire sur les accusations fallacieuses d'Ibrahim Traoré qui n'a apporté aucune preuve. C'est pourquoi je vous ai posé la question dans mon introduction, est-ce que vous avez vu un parti politique de l'opposition au Bénin accuser le régime de Patrice Talon des propos diffamatoires d'Ibrahim Traoré ? Tout le monde a répondu non. Mais pourquoi c'est le PPACI qui le fait ? Ils sont dans leur posture. Ça me fait rappeler la démarche de la soi-disant Prichéry Bale de la société civile où il était question d'intoxiquer au maximum après son retour de Bamako où il était question de revolter certains militaires à ce qu'on renverse le régime d'Alassane-Draman ou Atrapesan de la République de Côte d'Ivoire. Suite aux allégations ou aux mensonges dont elle est venue avec et c'est la même posture que M. Kone Katina prend aujourd'hui. M. Kone Katina nous allons partir maintenant. On va commencer les vidéos. Est-ce que ces Burkinabés dont Ibé parle je ne sais pas s'il était encore né est-ce que c'est vrai ou faux que ces Burkinabés ont été persécutés par le régime de Laurent Gbagbo ? Oui ou non ? Première vidéo. Brou Amesson journaliste et militant FPI à l'époque parce qu'à son retour d'exil c'est au ciel du FPI qu'il a été accueilli. Ce militant journaliste en même temps militant du FPI de l'époque on va l'écouter comment les Burkinabés étaient traités sur le régime de Laurent Gbagbo. C'est très important. Vous pouvez mentir à tout le monde mais vous ne pouvez pas mentir aux Ivoiriens. On écoute Pro Amesson Pierre journaliste militant FPI à l'époque. L'inhibition de quelques heures la Côte d'Ivoire est en marche sur vos télévisions avait été attaquée. Elle a été libérée hier matin après 10 heures de combat. Ce sont les forces de l'ONU-Ci qui ont attaqué la RTI. Ils étaient appuyés. Ces forces étaient appuyées par des mercenaires guinéens, maliens, sénégalais, béninois et burkinabés. Merci beaucoup. La RTI a été attaquée hier et elle vient d'être libérée parce qu'elle a été attaquée par les sénégalais burkinabés maliens. Le président de la république le président Rodan Babou n'a jamais été attaquée contrairement à ce alors que ce n'était pas les médias occidentaux qui diffusaient ce genre de vidéos. On continue encore. Deuxième vidéo. Est-ce que Kakone Katina dit qu'Ibrahim Traor aurait entre guillemets félicité Laurent Babou ou rendre hommage à Laurent Babou qu'ils ont été manipulés parce que sur le régime de Laurent Babou les burkinabés les maliens vivaient paisiblement. Ils n'avaient aucun souci avec le régime du dictateur sanguinet criminel de Laurent Babou et quand Ibrahim dit ça qu'ils vivaient paisiblement dans le pays il n'y avait rien ils ont été manipulés et Kone Katina vient confirmer ça est-ce que c'est vrai ? Alors première déconstruction qu'on veut démontrer Babrou Amé Saint-Pierre journaliste militant du FPI à l'époque qui dit ceci que les burkinabés les maliens guiniens sénégalais ont attaqué la RTI pour faire un coup d'état contre Gbagbo la preuve la RTI vient d'être libérée par des patriotes ivoiriens on continue très important Brou Amé Saint-Pierre encore ici il dit que des burkinabés des maliens et guiniens ont été foudroyés par l'armée du Côte d'Ivoire dans cette vidéo alors Ibrahim Travri et Kone Katina on comprend votre posture vous pouvez mentir à tout le monde sauf nous c'est parti Brou Amé Saint-Pierre des rebelles ont été foudroyés cet après-midi au ministère de la défense ils sont burkinabés pour la plupart des maliens des sénégalais ils n'ont pas compris qu'il y a des lieux sacrés de bastions imprenables donc ils se sont fait cueillir comme des petits oiseaux voici des images avec Laurent Serri qui s'y frottent six pics dit l'adage des assayants qui ont osé s'attaquer au coeur même de l'institution de la défense de la république de Côte d'Ivoire à savoir le ministère de la défense en ont pris à leurs dépens c'est aux environs de 11h ce jeudi qu'ils ont mené leur action à partir du quartier d'Alas d'Agamé où se trouve l'éloquant du ministère de la défense et du service civique quelle audace la réaction des forces des défenses et des sécurités de Côte d'Ivoire a été énergique devant ces assayants dont l'objectif est d'installer au palais présidentiel un président non élu en la personne Andalassane Rahman Ouattara bilan 12 assayants tués avec en leur possession des armes de type Kalashkinkov et de la drogue ces assayants qui attaquaient le commissariat du troisième arrondissement d'Agamé et qui y ont tous saccagés sont pour la plupart de nationalités burkinabées maliennes et sénégalaises du côté des forces des défenses et des sécurités rien à signaler aucune perte en vie humaine comme ces assayants qui ont attaqué le commissariat du troisième arrondissement à Djamé non il ne sait pas troisième arrondissement oui ça doit être à Djamé sont la plupart des nationalités burkinabées malien sénégalais est-ce que monsieur Kone Katina peut mentir aux Ivoiriens il ne peut pas est-ce que monsieur Ibrahim Traoré qui ne veut pas se concentrer sur la transition peut nous tromper il ne peut pas nous tromper on continue on reste au Burkina après on va aller au Mali c'est très important ici lorsque il y a eu les législatives en Côte d'Ivoire et que la candidature du président Hassan Ouattra n'a pas été retenue nous on a décidé de manifester notre colère mais en retour ce sont des burkinabées qui ont payé le prix donc monsieur Kone Katina et Ibrahim Traoré ne peuvent pas nous mentir Ibrahim il faut te concentrer sur la transition c'est très important monsieur Kone Katina il faut continuer de confirmer les propos d'Ibrahim Traoré non tu vas te faire arrêter et tu vas justifier cela c'est très important ici nous allons appeler des burkinabées qui vont venir nous faire des témoignages si oui ou non les burkinabées vivaient paisiblement sous le règne de Laurent Gbagbo et qu'ils ont été manipulés c'est très bon les VAR on écoute ici ce petit reportage oui on va écouter ici le témoignage d'un burkinabé qui a été persécuté par le régime de Laurent Gbagbo qui a été assassiné frappé tout ça nous avons rencontré plusieurs victimes de ces crimes perpétrés par les forces de l'ordre et des militants du FPI le parti du président Ferme ton micro 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 les enfants ne montrent pas ici quand tu montres là ferme ton micro attends il a regardé c'est un bébé là il va aller boire biberon j'ai regardé les bébés là ne montrent pas ici moi il ne prend pas le bébé ici attends il a regardé non ça c'est un bébé attends il en a enlevé c'est un bébé non pas encore il faut aller boire biberon tu es arrivé mes petits ou bien tu mets ton âge en bas en commentaire il ne fait pas monter les enfants ici je suis désolé alors voici le témoignage d'un jeune burkinabé monsieur Ibrahim Traoré et qu'on et Katina sont des manipulateurs et des menteurs nous avons été arrêtés chicotés et frappés parce que nous sommes burkinabés voici ce que dit ce témoignage on retourne encore ouais ouais il faut ramener encore couze vous voyez son dos comment il a été chicoté nettoyé on continue on continue on nous a mené à l'école de police quand on est arrivé là-bas bon les gars ils ont commencé à nous frapper 24h26 24h pour nous frapper c'était comme ça après ça la nuit on prend le couverture de mammouth on met dans le feu quand c'est chaud on prend on nous boule laver c'était comme ça c'était comme ça hé Dieu vous voyez chers followers ça fait pitié je ne peux pas montrer ça sur TikTok TikTok ben j'ai fait l'effort quand même même s'ils vont bloquer vous allez regarder ici le dos de ce jeune Bukinabé comment il a passé des heures voilà des jours et des heures en dictation vous voyez son corps vous voyez regardez regardez son corps regardez c'était comme ça vous voyez comment les Bukinabés étaient traités sur le régime de M. Laurent Babo et Ibe nous dit que c'est de la manipulation tant mieux on continue pendant combien de jours on vous a fait tout ça pendant 9 jours 9 jours parce que tous les jours on nous frappe il n'y a pas le temps tous les jours et nous frappons c'est comme ça et selon vous pourquoi on vous a fait tout ça parce que nous on dit nous sommes les Burkinabés c'est ça qui fait qu'on nous frappe voilà c'était comme ça nous sommes les Burkinabés ok merci beaucoup on a rencontré plusieurs victimes de ces crimes ma souris souris pardon souris pardon alors M. Kone Katina tu peux pas mentir mais tu ne peux pas tromper l'histoire M. Kone Katina tu peux manipuler c'est un esprit faible tout simplement parce que ces gens là ont décidé de soutenir Ibrahim aveuglement mais tu ne peux pas tromper l'histoire voilà comment les Burkinabés étaient persécutés assassinés Manu Militari sur le régime barbare et sanguinaire de M. Koudou Laurent Babo on continue encore deuxième témoignage d'un jeune Burkinabé que son père était un cuisinier qui a vu les militaires de M. Laurent Babo lorsqu'il a donné l'ordre aux militaires de se défendre par tous les moyens comment ces Burkinabés ont été assassinés sur le régime barbare sanguinaire de M. Laurent Babo hé tiens il était fond tard il faut prendre un truc là ah vraiment nous avons il n'y a même nous a collé vraiment il n'y a bon tiens il faut venir ici quel souris ça souris André André souris c'est le faux c'est le faux le bé quand il vous dit que c'est le faux c'est des faux types voilà c'est le faux 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 quand on t'envoie il faut savoir t'envoyer toi et ton Ibrahim Traor vous serez framponné toujours et nous allons demander une enquête parlementaire pour que les propos que tu as tenus là-bas tu viens nous dire la vérité c'est ton voyage alors ici ah les gars attachez vos ceintures cette vidéo-là c'est choquant c'est choquant c'est le témoignage d'un jeune Burkinabé lui et sa famille comment ils ont été persécutés sur le régime barbare de monsieur Laurent Babo c'est parti on écoute début décembre 2000 les élections législatives sont organisées une fois encore le leader du RDR est exclu du scrutin au seul motif d'une ivoirité douteuse le RDR décide de boycotter le scrutin des manifestations ont lieu elles sont durement réprimées le président Babo intervient à la télévision ses propos sont très clairs ordre est donc d'emmener aux policiers aux gendarmes aux militaires de toutes les armes de se poser par tous les moyens partout sur l'étendue du territoire national aux sommeurs de troubles et il précise qui sont selon lui les sommeurs de troubles les militants du RDR armés ont passé ont brûlé s'ensuit une litanie de crimes que le président Babo attribue en bloc aux militants du RDR en n'hésitant pas à forcer sur la dramatisation et un agent qui travaille dans ce sens a été égorgé oui vous avez bien entendu il a été égorgé ces paroles du président suffisent les forces de l'ordre les interprètent comme si carte blanche leur était donnée tous ceux dont le nom est à consonance nordique deviennent une cible potentielle qu'ils aient ou non une activité politique l'amalgame est systématiquement fait entre les étrangers les ivoiriens de nationalité prétendument douteuse les musulmans et les militants du RDR car tous sont censés soutenir Alassane Ouattara et la terreur qui s'abat sur eux a pour but de les faire quitter la côte d'ivoire ça doit être un militaire ou les policiers Ibrahim viens écouter ton petit frère un Burkinabé viens l'écouter monsieur Kone Katina on écoute ici un jeune Burkinabé qui fait son témoignage monsieur Kone Katina on continue quand ils sont arrivés ils sont dirigés vers l'autre coup ils sont rentrés quand ils sont rentrés il y a des coups qui étaient ouverts mais là-bas ce sont des ivoiriens qui sont tous là-bas ils ont commencé à taper la porte maintenant ils ont commencé à taper ils ont dit où les étrangers on en a mal vous sortez on va vous tirer quand ils ont dit ça à ce moment ils ont été attirés ici quand ils sont rentrés maintenant il y a des sens suivants quand le sens suivant il nous a dit que donc tu es papa donc tu es papa nous ne croyons pas tu vois donc en étant en chambre on voit le sang qui coule donc on veut voir on voit que c'est bon ce que Petit a dit donc qu'est-ce qui s'est passé votre papa quel métier il faisait mon papa c'était un cousinier on a peur de quand on va faire des militaires ou des policiers parce que maintenant ils ont tout des caricatures maintenant c'est la route sans t'arrête tu as les tests ils te demandent d'abord d'un agent si tu n'as pas de l'unité quand tu veux du cité maintenant ils tient c'est toi comment ça il fait quand il a dit pourquoi on te dit qu'il représente à donner l'ordre il a donné l'ordre de tuer quand il parle à la télé il a dit à les policiers où les gendarmes décident de défendre donc c'est ce qu'il fait maintenant ordre est donc d'emmener aux policiers aux gendarmes aux militaires de toutes les armes de se poser par tous les moyens au sommaire de tous ok merci alors le PPA CI de maire de Laurent Gbabo dont je pisse dessus que la malédition s'abat sur ces parties là depuis sa création que la malédition d'Allah s'abat dessus depuis sa création que la malédition de Dieu s'abat sur son président son créateur et que ce parti ne vient jamais au pouvoir Inch'Allah voici les témoignages ici des frères d'Ibrahim Traoré qui mettent en difficulté Kone Katina et Ibrahim Traoré parce qu'on peut beau mentir pour conserver le pouvoir on peut beau mentir au Burkinabé faire croire qu'on t'a manipulé dans l'histoire de Laurent Gbabo mais tu ne peux pas tronquer les faits Ibrahim Traoré voici des preuves quand moi je dis que tu es un manipulateur toi et Kone Katina vous êtes des menteurs et que les Burkinabés ont été persécutés sur le régime de Laurent Gbabo j'apporte des preuves et des faits mieux ils ne se sont pas arrêtés là M. Kone Katina le PPACI criminel assassin de Laurent Gbabo de barbare l'homme sans coeur lorsque vous avez persécuté tuer les Burkinabés mais vous êtes venus à la télé pour venir encore les accuser et jeter le discrédit sur ces Burkinabés les salis parce que on avait mis en place une radio 1000 collins pour persécuter tous ceux qui étaient militants du RDA à l'époque et certains étrangers vous ne pouvez pas changer l'histoire alors on va écouter rapidement l'émission qui a été organisée par Lida Kwasi Moïse Mamadou Kouloubali et M. Bogadoudou écoutez attentivement ce qu'ils sont en train de dire c'est très important le détail avec les conférenciers en commençant par le ministre d'Etat Emile Bogadoudou qui a retracé le film des événements événements partis de la rue le pic à Kokodi lycée technique bonsoir à Oshou qui ont tenté l'opération sont partis du côté du lycée technique pas très loin de la rue le pic petite précision le siège du RDR est situé rue le pic ce que personne n'ignore à Abidjan notons aussi que cette adresse revient deux fois une première fois dans les propos du journaliste et ensuite dans ceux du ministre histoire que chacun comprenne bien qui est visé salam maman foufana mariam on peut même repérer deux éléments des assaillants suite à la couche au chute un des assaillants a été tué on a trouvé sur lui des armes un billet de frein à leur retour Ouaga Ouaga est la capitale du Burkina mais fait troublant la ligne de chemin de fer Abidjan Ouaga ne délouvre pas de billet à l'ertou ils ont même menti que certains sont quittés au Burkina pour venir attaquer leur régime alors que en ce moment là il n'y avait pas de train entre Ouagadougou et Abidjan on continue le deuxième assaillant abattu dans la scène de la télévision est également d'origine étrangère et c'est un civil en fait il y a eu un montage sur le convoi un montage militaire sur les 4-4 et les discurs tel que c'est fait c'est pas fait un coup d'il bonjour c'est une indication assez intéressante le gouvernement a incité sur le fait que plusieurs éléments concouraient à montrer que les assaillants avaient des appuis de certains pays voisins ces séquences sont diffusées deux fois devant la soirée du coup d'état de la part de ces ministres il s'agit d'une véritable stratégie de pyromane sans enquête sérieuse ils ont clairement désigné les étrangers comme auteurs de cette tentative de putsch celle-ci intervient étrangement quelques jours avant le sommet franco-africain de l'Omé elle permet ainsi au nouveau régime de Laurent Gbagbo de s'y présenter en victime et donc plus en coupable du charnier du pougon et des violences de décembre 2000 que toute la communauté internationale a encore à l'esprit mais cette manipulation de la part d'une élite politique en crise de légitimité a un prix la réaction populaire ne va pas se faire attendre dès le lendemain matin voilà ce qu'on pouvait entendre au cours d'une émission de radio très populaire qui ouvre l'antenne aux auditeurs question d'actualité Radio Côte d'Ivoire l'ensemble de nos fréquences du lundi au vendredi nous n'avons plus besoin d'enquête c'est-à-dire il suffit qu'on nous donne les noms oui mais il faut qu'une enquête dynamique efficace puisse établir des responsabilités irréfutables nous les Ivoiriens nous sommes fatigués à les enquêtes nous voulons réagir maintenant du tact au tact la loi d'Italien en fait ça ? oui mais ça c'est ce que nous voulons maintenant appliquer en Côte d'Ivoire merci excellente journée c'est question d'actualité du lundi au vendredi question d'actualité monsieur est appelé de Kokodi oui d'antenne d'État-Vo nous sommes ses parts aux autorités de nous dire de chanter les étrangers dans le début d'affaire on n'a rien dit il a pas tout les Ivoiriens de sortir et chanter les étrangers c'est tout nous sommes fatigués les Ivoiriens n'ont qu'à c'était justi merci de suivre question d'actualité et surtout d'y participer nous on va commencer vu que ce matin là ce matin c'est le courrier le fait là en tout cas nous on sera nous on a la marée on va commencer la mort c'est la mort ok et mieux une radio populaire oui une radio mille coulisses était mise à leur disposition pour venir vous dénigrer insulter diffamer vos morts donc monsieur je connais Katina toi vous êtes mal placé de dire ou accuser le pouvoir actuel ou dire que oui c'était du mensonge ce qui a été fait à Babo c'est faux on peut bon mentir mais on ne peut pas apporter des preuves donc le seul régime qui a persécuté les étrangers dans ce pays c'est le régime de Babo et vous les gens maliens je vous rafraîchis aussi une mémoire souvenez-vous qu'en 2010 c'est récent où vous étiez cloité dans votre ambassade et quand on vous a demandé vous dites que ce Babo qui est en train de vous tuer il y a eu des corps même qui sont restés avec vous au sous-sol de l'ambassade pendant des jours et qui étaient pourris et vous avez bu l'eau de la lagune qui était sale à l'époque à cause de Babo donc vous ne pouvez pas nous faire croire aujourd'hui que Babo est devenu un ange tout simplement parce qu'il y a des poutisses qui sont à la tête de votre pays qui ont décidé de ne pas organiser d'élection et qui veulent sortir de la CDAO à cause de ça vous êtes devenu des ingrats et vous avez oublié votre passé non moi je ne peux pas l'accepter donc vous les maliens je me mets un peu chez vous avant de revenir chez eBay mais souvenez-vous que voilà ce que Babo vous a fait en 2010 là voilà ce que Babo vous a fait on ne peut pas tronquer l'histoire ici là c'est les maliens vous voyez ici on a l'ambassade du Mali écoutez bien attentivement eux-mêmes leur témoignage soudain au bout de la rue je découvre des personnes par centaines ça c'est l'ambassade du Mali hommes femmes enfants presque un camp de réfugiés et pourtant c'est une ambassade les diplomates ont fui reste une population prise au piège ils sont 2000 tous maliens pour eux pas de sécurité personne pour les protéger Denise est ivoirienne elle habite le quartier et tente de leur apporter un peu de réconfort vous voyez la condition tout ça des vagues tout ça tout ça toutes les conditions vous madame vous êtes venu ici vous chierrez oui je vais les aider qu'est-ce que vous avez fait j'ai apporté l'eau l'eau de jus j'ai apporté un peu de tout j'en ai pas mangé il n'y a pas d'eau c'est l'eau de lagune c'est l'eau de lagune eux Alassane Ouattara fils de Nabitou Sissé qu'Allah te donne la baraka et la puissance Alassane Ouattara fils de Nabitou Sissé qu'Allah te donne la baraka et la puissance et que tu ne sois pas le souhait de tes ennemis je répète encore une troisième fois Alassane Ouattara président de la république de Côte d'Ivoire fils de Nabitou Sissé qu'Allah te donne de la baraka et de la puissance et que tu ne sois pas l'ennemi de tes adversaires voici les mêmes hypocrites de l'AES qui soutient Asimigoïta ils ne pouvaient même pas boire de l'eau souvenez-vous comment la lagune était polluée avant nous on partait chier dans la lagune à la gare sud on partait chier c'est l'eau de la lagune ceux qui disent que Babou est bon aujourd'hui ils buvaient ça parce que Babou les a infligés la terreur les crimes horribles mais aujourd'hui c'est eux qui disent que Babou est bon Dieu ne peut pas Dieu ne voudra pas et Dieu ne peut pas vous soutenir dans votre combat d'hypocrisie dans l'intention de faire tomber à la salle Ouattara parce que des dictateurs ont décidé de confisquer le pouvoir dans votre pays ils disent c'est l'eau de la lagune que nous buvons je répète encore écoutez c'est l'eau de la lagune on boit si on sort et qu'on s'azade à se promener Laurent Babou et ses miliciens vont nous assassiner voilà ce que vous disiez hier c'est très important Ibrahim et l'AES ne peuvent pas nous manipuler on continue des hommes et des femmes à bout de force plus ils m'entraînent au sous-sol de l'ambassade c'est là que les plus faibles se taire il fait 50 degrés l'odeur est pestilentielle partout des ordures même les prisonniers ne peuvent pas vivre comme ça même les prisonniers ne peuvent pas vivre comme ça un appel au secours un cri de désespoir traumatisé par les combats certains n'ont pas vu la lumière du jour ouais il est précisé c'était pendant la crise force électorale les malades se comptent par dizaines quelques téméraires ont tenté de fuir mais à chaque fois les tireurs isolés de Laurent Gbagbo ont eu raison de leur audace à l'arrière de l'ambassade deux cadavres la mort rôde combien de temps vont-ils encore tenir et ça c'était pendant la crise post-électorale en 2010 mais vous ne pouvez pas ne faites pas hier taper fort non arrêtez Kone Katina Ibrahim Traoré l'AES vous êtes des menteurs et des manipulateurs vous ne pouvez pas tronquer l'histoire et je vais donner un dernier cadeau des crimes sanguinaires et barbares de Laurent Gbagbo Laurent Gbagbo c'était pas un humain il n'a jamais été humain ce monsieur il n'avait pas de coeur à la place du coeur de Laurent Gbagbo il y avait une pierre et c'est lui là vous soutenez pour qui il vient au pouvoir encore donc son nom n'est pas inscrit c'est la liste électorale non vous ne pouvez pas tronquer l'histoire je vous donne un petit cadeau avant de terminer c'est parti on écoute cette petite vidéo le parti que nous avons fondé avec monsieur Laurent Gbagbo se voulait un parti panafricaniste et un parti de gauche dès 1994 les signes étaient là les signes que le fonds populaire voulait parce qu'il a abandonné idéologiquement la ligne parce qu'il était en rupture avec la philosophie politique que nous incarnons parce qu'il avait épousé tout ce qui était bon pour arriver au pouvoir il fallait le faire il était évident que ce parti utilise la violence que nous avons vu exprimer que ce parti essaie d'utiliser les étrangers comme faire valoir pour exprimer sa violence voici la liste des Maliens tués par le règne de Laurent Gbagbo donne la liste durant les 10 ans nous sommes au pouvoir Adashek Umar naît en 1985 des nationalités maliennes Diara Abdoulaye naît en 1961 des nationalités maliennes Amadou Ouedraogo naît en 1985 des nationalités Mohamed Kamara Guineen Jean-Pierre Zoumira Boukinabé Guineen Abdoulaye Malien Fatoumata Bari Guineen Philippe Nana Boukinabé nationalité malienne donc vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas venir nous parler de ces babos là non on est Katina qui est un falsicateur de l'histoire Ibrahim Traor qui est un menteur vous êtes un menteur non vous ne pouvez pas tronquer l'histoire aujourd'hui votre salut si vous vivez en paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire à un seul nom son excellence Alassane Draman Ouattara le fils de Nabito Sissé l'enfant venu de Kong et sa mère de Buleba sinon ce jeune Malien qu'on appelle Babo l'enfant sans père qui est né d'une mère on dirait Jésus Christ n'a jamais aimé ses frères maliens il n'a jamais aimé les étrangers Burkinabé et les preuves sont là elles sont palpables donc monsieur ton voyage à la con au Burkina face au normalement on doit t'interpeller on doit t'interpeller parce que j'imagine moi l'addit au Burkina en ce moment sans que je ne prenne la parole imaginez l'addit shérif activiste militant RHDP soutien dans la sang Ouattara au Burkina sans qu'il prend la parole s'il y a trop la chance en prison sinon ils m'ont déjà assassiné imaginez l'addit shérif en ce moment à Bamako prendre la parole que je soutiens la CDAO je soutiens la sang d'Aman Ouattara si j'ai trop la chance c'est d'être en prison sinon ils vont me tuer donc monsieur Kone Katina comme le stupide l'article 25 de la constitution vous avez des droits et des devoirs vous devez respecter la constitution comme le dit l'article 39 de la constitution de la troisième république vous devez respecter notre souveraineté arrêtez de vous foutre de nous c'est pas parce que quelqu'un a échoué au front et qu'il a décidé de lui-même de quitter la CDAO de ne pas organiser les élections et s'est fait surveiller par Wagner et qu'il dérive dans tous les sens pour cacher son échec que toi tu vas vouloir sur cette personne non c'est pas parce qu'il a décidé de faire ça que toi tu vas faire pareil quand on est opposant moi je pense qu'on doit faire en tassion à nos prises des paroles on doit faire en tassion au pas que nous opposons c'est très important monsieur Kone Katina comme on le dit chez nous tu as zaillé et cette vidéo n'a pas été relayée sur aucune page des militants du PPAC et ils n'en parlent même pas ils ont fait vue ignorée j'ai dit vous ne verrez pas cette vidéo sur aucune page des activistes du PPAC même le guignet de Suleman Traoré à la Soudé de Paris qui a pour habitude de partager ce genre de vidéo il a fait post il n'a pas partagé et c'est pourquoi ton post que tu as fait pour mentir qu'une fille a été kidnappée ou enlevée par des individus non identifiés cette fille a été retrouvée cette fille donc sa tante a un enfant avec monsieur Suleman et sa mère elle est au GPS elle a été retrouvée pour ton info elle a été localisée tracée et arrêtée je ferme cette parenthèse donc c'est pour vous dire chers frères et soeurs il faut faire présentation il faut que le gouvernement tape le poing sur la table parce que trop c'est trop il faut que nos autorités s'élèvent pour mettre fin à cette pratique de l'opposition on a vu Vladimir Poutine lorsque Prigodine a tenté de faire un bras de fer avec lui il l'a envoyé au ciel c'est pas ce que nous vous demandons on voit Ibrahim Traoré qui pour ses simples critiques contre son pouvoir par rapport à des gens de la société civile aujourd'hui ils ont été enlevés certains même ont été assassinés et on ne sait plus où sont passés c'est pas ce que nous vous demandons on a vu Asmi Goïta le satrape retirien le dictateur qui a mis aujourd'hui en prison Rashbak pour des simples critiques Rose Tata Rose la vie chère celle qui joue à peu près le même rôle qui est la soirée des gens des sociétés civiles Pichéry Balé est là en prison aujourd'hui c'est pas ce que nous vous demandons nous demandons qu'il faut que la loi soit un peu appliquée parce que dans un état de droit on ne peut pas se permettre de cela il faut qu'ils respectent nos souveraineté il faut que les opposants les arrêtent et je vais encore plus loin Babo Kone il n'a pas de papier en France c'est un sans-papier il ne travaille pas c'est un chômeur qu'est-ce qui vous empêche de lancer un mandat d'arrêt contre lui quand il reste ici en France et il lance des mots d'ordre à renverser votre pouvoir mais il faut me mettre un mandat d'arrêt contre lui c'est très important alors chers frères et sœurs je vais m'arrêter là et je vais revenir je vais revenir on va faire le bilan de l'armée malienne je vais revenir pour qu'ensemble on écoute le quoi la même là lui qui a parlé là celui qui a été arrêté par les Wagner on va faire le bilan de l'armée malienne mais il était très important pour moi de faire cette vidéo ma grande sœur Delphine Boniac merci pour éclairer la lantenne des Ivoiriens sur la posture du PPACI aujourd'hui non rien n'est caché le PPACI qui condamnait la prise de pouvoir par les coups d'état à l'époque l'objet était au pouvoir aujourd'hui dans l'opposition le PPACI de Laurent Babo soutient les coups d'état le PPACI hier qui était contre la prise du pouvoir par les armes et dans la violence aujourd'hui le PPACI dans l'opposition à travers le voyage de son porte-parole M. Kone Katina soutient aujourd'hui les potistes et je vous ai dit préparez-vous 2025 ils ne vont pas aller aux élections tout ce qu'ils sont en train de faire ce n'est que des tests mais ils vont nous trouver sur le chemin à ça moi je le dis parce qu'ils pensent que c'est un terrain conquis ce n'est pas parce que le gouvernement ne parle pas que nous on ne va pas interpréder nos militants si le gouvernement ne parle pas de leurs responsabilités en 2025 nous on va appeler nos militants dans les rues comme vous et on va se croiser là-bas comme ça le gouvernement va envoyer la police pour venir nous séparer pour rien au monde on va vous laisser déstabiliser le régime de son excellence Alassane Ouattara vous des rancuniers vous des criminels des assassins vous qui avez un passé lugubre noir vous qui êtes rentré dans l'histoire de la mauvaise manière on ne vous laissera pas venir au pouvoir dans le désordre le désordre non vous êtes passé alors que vous accédez au pouvoir en 2000 non je ne pense pas que vous allez avoir encore cette occasion je ne pense pas mais c'est ce que vous êtes en train de créer à travers les pays de l'AES et nous l'avons vu et nous le constatons et nous on prend nos on nous on a pris acte et on vous attend en 2025 dites à vos gueulards qui sont sur les panels dites à vos gueulards qui disent qu'ils vont nous découper en 2025 avec des machettes qu'on les attend on n'est même pas pressés parce que la balle quand elle vient de l'adversaire il n'y a pas d'enjeu le vrai match retour on va le jouer avant même les élections le match retour que vous avez demandé tant le match retour dont vous pensez que des ressortissants de l'AES vont venir vous aider alors on vous attend mais dites vous aussi que ce n'est pas tous les ressortissants de l'AES qui soutient les poutisses qui sont là-bas certains sont conscients ils ne sont pas tous des inconscients il n'y a que quelques brubis égarés qui pensent que c'est en soutenant Ibrahim dans ces mensonges qu'ils auront leur salut mais moi j'ai dit et je vous rappelle et je vous interpelle que tous ceux qui vont s'associer avec vous pour pouvoir sémer le désordre en 2025 vous allez vous trouver vous allez trouver en face des garçons prêts et déterminés à défendre ce pouvoir au péril de nos sang ça je vous le dis et je préfère vous prévenir je sais que vous ne voulez pas aller aux élections ça c'est votre objectif mais c'est vos droits à ne pas participer aux élections mais le désordre que vous voulez créer vous allez nous trouver sur votre chemin il faut que je vous le dis en face même si le pouvoir en place va me mettre en prison les mêmes mots d'ordre que vous allez lancer en 2025 moi je vais lancer les mêmes mots d'ordre non je vais pas vous faire qu'en 2020 mot d'ordre que vous allez lancer en 2025 c'est le même mot d'ordre que je vais lancer si je veux nous capoter plein de 50 mots il faut te calmer non non en 2020 je n'ai pas lancé mot d'ordre j'ai dit aux militants de rester moi je suis calme ah non je parle de ce soir calme toi tu as déjà montré les vidéos après on va intervenir je me sens très très remonté quand tu es fâché ça 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 c'est mais Chomba ça fait trop mal ça fait trop mal des voyous vont pas rester ici calme toi non calme toi il faut te calmer si tu veux te lever il faut donner la parole aux gens le temps que tu reviens merci pour les vidéos bon on prend 5 minutes 5 minutes à 22h on arrête je vous donne 5 minutes 5 minutes alors monsieur Kali 5 minutes c'est parti bonsoir 5 minutes parce qu'on doit faire deuxième live d'accord arrêtez de parler derrière arrêtez de parler arrêtez de parler moi je ne veux pas trop tourner autour du pot parce que celui-là 2011 j'ai eu la chance d'autres ont plus pirogue ils sont cachés dans les champs de cacao pour sortir du pays mais en 2025 la frontière est fermée il n'y aura pas de sortie nous tous on serait dans l'oeuf on va casser on va faire l'omelette ensemble voilà on verra comment ça va se passer parce que je le vois déjà parler tous tous ceux qui ont disaient des PPACI ils ont montré ça aux yeux du monde que c'est ça c'est la position qui est là ils n'ont pas d'autres positions ils n'ont pas d'autres programmes de société leur seul programme c'est devenu au pouvoir et M. Laurent Bago a aussi bien dit la dernière fois il croise c'était à le village de Simone Bago voilà que venez en 2025 on va tout faire pour enlever ce gouvernement au pouvoir mais on va l'enlever comment il n'a pas dit parce que déjà ils ont montré déjà qu'ils ont un plan B mais vu que tous les plans tous les piers ont été épuisés donc ils n'ont pas d'autre choix vu que maintenant on va mettre ça à la face du monde et c'est ce qu'ils ont fait ils ont envoyé Kone Katina au Burkina pour aller pour aller jouer avec esprit de petit parce que lui on est de même génération on est de même génération donc du coup moi je ne peux pas l'appeler un grand frère c'est un enfant de moi ils vont jouer à son esprit et à l'empauvrir ce pauvre peuple qui est le Burkina prend le reste d'argent qui est dans les caisses et après quand ça va commencer ils vont dire les étrangers nous attaquent dans nos propres pays c'est les mêmes qui vont qui vont accuser encore mais moi du coup moi ça me fait parce que ça me fait ni chaud ni frappage je sais que si ça commence cette fois-ci avec le Burkina on va tous les balais parce que moi je ne vais pas tourner je ne vais pas jouer avec le mot on va tous les balais parce que trop c'est trop avant de venir quand tu es venu au pouvoir c'est le programme viens présenter tes programmes on te vote selon les programmes et si tu dis tu as même pays que tu as même pays tant tu es en train de te programmer dis non c'est moi je suis l'enfant du pays j'aime mon pays ce n'est pas la bonne manière de faire la politique la bonne manière de faire la politique c'est de marcher sur la bonne ligne c'est de faire la politique propre de faire la politique parce que ce n'est pas les arbres que tu vas gouverner c'est les citoyens dont tu veux prendre l'âme pour le tuer c'est eux que tu vas gouverner mais ils ont oublié quelque chose cette fois-ci cette fois-ci ça va il y a beaucoup de choses qui vont se passer mais il n'y aura pas d'échappatoire tout le monde va rester on va danser ensemble nous tous on va danser dans le sac de piment on va voir qui sera le premier à faire sortir la tête du sac on le verra mais moi je suis là je suis à le coup 2002 a commencé ça s'est terminé 2011 a commencé ça s'est terminé et je sais comment ça s'est passé mais par contre Babou il a eu la chance il a été sauvé il a eu la chance que ce n'est pas les éléments zélés qui l'ont attrapé les éléments zélés qu'il avait attrapé lui-même connaît son sort il a eu la chance que c'était le chef qui était à la tête qui l'ont attrapé parce que les éléments zélés n'étaient pas prêts pour lui faire cadeau ils allaient faire ça propre mais bon 2025 nous dira on connaît déjà les plans voilà que Dieu nous montre 2025 que ce qu'il veut faire que le meilleur gagne mais c'est nous le meilleur on va toujours les gagner ok Gabana on va avec Gabana 5 minutes bonsoir Gabana vraiment je tiens à vous remercier beaucoup je vous apprécie j'aime trop vos boulots toujours voilà en tant qu'un partisan en tant qu'un pâtireur c'est ça son travail oui j'ai l'habitude de dire ça toujours sur toutes les panneaux qui montent ceux-là on ne doit pas jouer on doit les mater jusqu'au fond quand il y a de certains mots quand tu le dis les gars trouvent que non tu es trop du bien tu es violent tu es raciste c'est pas ça j'étais sur le panel de Yaka Yaka aujourd'hui pour écouter l'honorable Traoré il y a beaucoup de choses qui s'est évoquées là-bas il y a beaucoup de choses qui s'est dites là-bas je n'ai pas revenu sur ça je suis sur ton thème ici la vraie-là c'est que moi en tout cas si ça ne tient qu'à moi lui là son retour de Burkina Faso il devrait t'arrêter il devrait être écouté par les autorités d'Ivoire comme façon ils ont fait pour il y a une vie au courant qui dit qu'il y a des gores qui veulent monter bon je ne sais pas si tu vas les prendre je ne vois pas ces gores là je ne les vois pas voilà donc qu'ils fassent leurs démans ils n'ont pas donné leur nom je ne vois pas ok de toute façon plus j'ai dit le faire il est dit ça toujours ça va jamais prospérer Laurent Babou il va venir nous faire la morale ici ou nous donner leçon on a toujours sur lui-même son régime qu'on est Katina qui parle aujourd'hui qui tourne partout qui sont en train de faire la taille les rebelles qui sont entre les différents pays aujourd'hui fermez vos micros quand vous montez fermez vos micros quand vous montez oui oui il y a vu il a balancé ça il a dit ok il n'y a pas de problème c'est vraiment celui il n'y a pas de problème c'est Lema qui retourne qui parle là en tout cas nous nous sommes prêts nous nous sommes prêts à accueillir ça parce que de 2000 jusqu'en 2011 on a vu qu'il a été vainqueur on a vu aussi qui a fait quoi qui détient aussi la force ce n'est pas pour se lancer même s'il veut une accordée le nordiste contre le sudiste nous nous sommes prêts mais une chose qui ne va pas arriver mais Canon se voulait dire s'ils sont prêts pour ça il n'y a pas de problème au plus il est revenu sur un petit propos si tu me permets grand frère l'a dit à propos des assos je voudrais que lui l'avoue j'aurais le laissé avec son problème jamais il est du PDCI il faut qu'on informe les gens il ne faut pas que les gens pensent qu'il est à nous il faut démontrer par A plus il n'est plus à nous écoute moi d'abord écoute moi d'abord oui sur ce point je suis d'accord sur ce point je suis d'accord mais le fait que de lui répondre à chaque fois qu'on nous fait oublier nos adjectifs non 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 mais c'était à lui qu'aujourd'hui je l'ai répondu quand on essaye des sujets sérieux je ne le réponds pas il a fait une parenthèse rapidement je suis parti tu comprends non ça c'est vrai ça c'est vrai je vous ai dit que le sujet des assos ça vient entre septembre et août ça c'est un sujet posé tranquille tu vois pas quand il y a le vrai sujet il ne m'occupe pas de lui ça c'est vrai parce que quoi ce que j'ai vu c'est que parce que moi c'est quelqu'un moi je le suis depuis 2018 pardon 2019 au même moment que toi aussi c'est que je sais de lui c'est qu'il a analysé qu'il a commencé à réfléchir pour comprendre sur son côté il voulait vous mettre mettre en confusion de certains cyberactivistes tant que les dounipachogo grands serachers grasso etc pour les faire retirer du groupe parce que d'une fois à chaque moment quand il prenait parole il dit que non vous vous adressez à nous vous dites que nous le pousse mani il a vu qu'il n'a pas une solution sur le côté donc il a préféré maintenant prendre le tour à tous donc tout le monde a déjà compris sur ce plan il n'y a pas de problème sur ce côté seulement il ténère à préciser ça à toi aujourd'hui pour que tu puisses comprendre aussi déjà tu as déjà compris sur le cas de Gbagbo maintenant ce cas de Gbagbo maintenant il est celui-là pour remercier beaucoup nos autorités compétentes à tous les boulots qui font auprès du Prado en tout cas merci beaucoup à eux mais qui contribuent toujours c'est des intellectuels c'est des intelligents ils réfléchissent beaucoup ils comprennent mieux la politique aujourd'hui donc de ne pas oublier tout petit geste de ceux-là de ne pas oublier les gestes plus qu'avant des dégabissements qu'il y a eu dans le village d'Ajambé il y a eu des faux plein de papiers d'identité étrangère qui a été découvert là-bas monsieur Kokora est déjà au courant ah bon il y a quelqu'un qui a découvert ces papiers monsieur Kokora a demandé de faire la vidéo de prendre photo pour nous l'envoyer donc c'est des gars qui sont en train de faire d'autres choses en bas plusieurs choses en bas faudrait pas que nous en oublier ceux-là on doit tout se vire tous les pas dépré on doit les suivre dépré plus que Gbagbo il va faire la morale à qui que ce soit encore ça seulement moi je le sais plus que nous nous étions encore de voir dès sa prise de pouvoir jusqu'aujourd'hui lui-là toujours accusé le président Ouattara d'être le père des rébellions il a toujours démati le président Ouattara a toujours démati il est resté là pour 10 secondes maintenant il va quitter lui-là deux secondes il a toujours le temps oui vas-y qui m'a écrit sur WhatsApp il est resté dans ça accusé le président Ouattara d'être le père de la rébellion aujourd'hui quelque chose qui n'était pas bon pour lui aujourd'hui c'est lui qui envoie un émissaire au Burkina pour aller faire lui ses éloges pour dire non le président Ouattara dit il vous remercie il vous soutient fermement bon des gens comme Sera qu'est-ce qu'on en fait d'eux qu'est-ce qu'on en fait d'eux au jour d'aujourd'hui qu'est-ce que les gars veulent faire d'avoir mélangé la joie il faut fermer ton micro je ne vois pas le message de la personne la loi mais il faut faire maintenant pour mélanger les gars des PDCI ils sont là ils se demandent entre eux vous vous dites d'entre vous le président Ouattara ne voudrait pas qu'il se présente vous vous présentez c'est vous qui avez choisi maintenant des gens dans le parti du président Ouattara mais à quoi ça vous concerne ça aussi c'est des questions qui se posent en tout cas il ne sera pas long compte tenu il y a plein d'hommes ouais c'est bon tes 5 minutes sont finies ok merci beaucoup grand frère il n'y a pas de problème merci alors on part avec Bipé-moi c'est ça non c'est 10 minutes ouais 10 minutes il y a 10 minutes par personne on va aller vite parce qu'il y a le deuxième c'est 10 minutes ouais 10 minutes voilà pardon merci j'exprime toi aussi je suis je suis du sud moi je suis du sud vous savez et je suis avec le président parce que le RADP c'est un parti fédérateur vous comprenez le président à San Ouattara a nommé des cadres du sud de l'ouest de l'est également pour montrer que c'est un homme c'est un père de famille c'est quelqu'un qui travaille pour l'ensemble de la population oui il y avait des bruits là-bas chez lui il a coupé 10 minutes tu veux continuer il y avait bruit chez toi là-bas peut-être on a le deuxième si je veux ça on finit ça la vidéo oui vas-y d'accord bon d'accord il y avait un peu du bruit mon fils m'a appelé à excuser moi bon je disais le président Babo en 2004 il a fait un discours en disant que les coups d'état ne sont pas justifiés quelle que soit la raison il a dit ça il a dit en 2004 le coup d'état n'est pas bon aujourd'hui il m'a issue je disais qu'un cantina va au Burkina dit que le PPACI est avec eBay c'est-à-dire qu'il soutient le coup d'état je n'ai jamais vu ça quand j'ai dit sur le panel des gars que Babo Loha c'était mes cohérents ils disent que non je suis en train d'insulté non non c'est la vérité voici des gens qui disent que eux ils sont panafricains mais Babo Loha a pris des avocats français pour les défendre ça devient cohérents en Afrique il n'y a-t-il pas des avocats voici des gens quand ils étaient au pouvoir hier ils ont dit les champions sont mauvaises pour la France aujourd'hui Babo Loha sa première interview il donne ça sur une chaîne française ce n'est pas de l'incohérence c'est de l'incohérence aujourd'hui ces personnes-là sont avec les Burkina B et les Maliens vraiment qui a envoyé la TIC-125 c'était 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 pour qui et par rapport à qui c'est pas aux gens du Nord assimilés aux étrangers que Babo Lohan estimait que c'était eux qui étaient à la base de l'échelle de son pouvoir la politique c'est la malhonnêteté et le PPACI c'est un club d'amis ce n'est pas un parti politique c'est un club d'amis un club qui aujourd'hui soutient les coups d'état et demain quand il sera au pouvoir il ne va jamais souhaiter qu'on lui fasse un coup d'état ce n'est pas bien ce n'est pas bien donc je remercie l'Aji Shérif pour tous les combats qu'il fait je remercie tous les panels étant donné qu'il y a trop de bruit ici il va muter mon micro merci beaucoup à l'ensemble merci on va partir avec La Joie Karim on va écouter quelques opposants s'ils sont là il n'y a pas de problème c'est ça même si tu me disais j'allais dire mais ceux qui voulaient parler on les écoute on les écoute La Joie bonsoir bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel bonjour je tiens salue premièrement La Joie pour le combat qu'il mène depuis tellement longtemps celui de la vérité pour que tu le monde sache et réveiller s'il y a La Joie qui veut parler nous les gars ou les gars les gars parler comme tel est de goudon ouais s'il y a des gars ici signalez-vous laissez-moi terminer laissez ils ne sont pas là vas-y La Joie la Joie ok ok merci merci si c'est dans les pays des blancs on appelle ça trahison ce que Kone Katina a fait comment comprendre qu'un pays qui accuse votre pays le président du pays pour ce qu'il n'a pas fait tu t'es là tu vas là-bas en tant qu'équipe allez faire quoi là-bas t'as qu'un opposant or on oublie que dans ce genre de trucs là c'est une trahison à la nation parce que faire la politique ne veut pas dire que vendre sa nation c'est ça les gens ne savent pas on ne fait pas la politique bêtement avec tout ce qui s'est passé tout le monde entend tout le monde voit on connaît surtout la vérité tout le monde sait qu'il y a un problème du côté de Burkidon du côté nord mais ils veulent forcément tourner ça pour envoyer le côté l'ouest de Burkidon entre la Côte d'Ovoie et de Burkidon parce qu'ils veulent détourner l'intention de la population et c'est ceux-là qui vont manipuler ces ibés-là qui ne connaissent rien en politique parce que ibés-là c'est un militaire qui ne connaissent rien en politique qui vont aller les manipuler aller les mentir tout à l'heure ce qu'il a dit ils vont aller filmer on peut prendre quelques parties pour dire voilà que là-bas se trouve ici hors du mensonge tout simplement parce qu'ils veulent profiter de là-bas pour saboter le pays mais en tant que Burkidon on doit se faire pour réfléchir est-ce que depuis qu'on a travaillé au pouvoir le Burkidon il n'y a aucun problème le Malais il n'y a aucun problème et pour le Burkidon en arrière dans la barre pour regarder pour voir autant de tous les présidents qui étaient là c'est qui qui a fait souvent plus de Burkidon mais moi ça m'étonne aujourd'hui quand je dis les frères Burkidon c'est là ça se parle ça parle et puis je tiens vous rappelle que les burkidon qui sont encore ici ils ne se reconnaissent pas dans le mot l'ASN parce que c'est un président qui est voté c'est celui-là qui peut dire on sort dedans mais un président qui n'est pas voté s'élève parce qu'on l'a dit son plan de faire élection alors il quitte dedans dans l'union comme si c'est lui c'est celui qui était la plus homiste à la déchir alors il oblique les gens c'est un peu son bien pour le soutenir pour quitter la crise le combe ne veut pas quitter la crise parce qu'il veut le pouvoir il ne veut pas défendre le pays encore voilà pourquoi il a décidé tout simplement de quitter la Cédé sans même ces mêmes qui sont dans la vérité ils ne sont pas prêts pour nous cette décision mais ils ne savent pas comment faire ils sont baillonnés vous voyez que celui qui ne veut pas l'être en attrape dans un front et beaucoup ils ont oublié de fuir le pays parce qu'ils risquent de prendre une balle perdue quelque part donc franchement dit la désinformation a pris place et le massage est revenu à la vérité mais tôt ou tard la vérité est revenu à sa place et ce qui est bien c'est que le président Addo est un président béni et ça c'est incontestable partout dans le monde entier même ses ennemis savent que lui là vous avez tenté vous n'avez pas pu jusqu'à ce qu'il a eu le pouvoir et il est toujours tranquille dans son petit coin il n'est jamais sorti pour attaquer qui que ce soit il est toujours dans son droit celui de faire évoluer la croix d'Ivoire et surtout militer pour l'Afrique mais à tout moment les gens ne font qu'être déformés et c'est ça qui va faire que Addo va toujours continuer d'accord Addo va toujours continuer et personne ne pourra ébranler je tiens à signaler que pour les élections à venir il n'aura rien même tous ceux qui sont dans le tournoi rien va se passer Dieu ne peut pas permettre Dieu est dans la vérité je m'arrête là pour vous dire merci à tous et vive l'Afrique Tchomba tu as la parole bonsoir Tchomba tu as la parole bonsoir 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 à tous les panélistes alors merci pour le travail merveilleux que tu fais au quotidien mais comme je le dis quand il y a un événement il faut te calmer il faut te calmer parce qu'on est trop fâché aussi bon ça peut créer d'autres problèmes alors cela puisque tu vas revenir sur le thème à 22h alors je ne vais pas rentrer dans la question du fond voilà je vais tout simplement préciser que alors ce n'est pas exagéré en disant que entre la Côte d'Ivoire et le Burkina face au l'état de guerre existe parce que quand des troupes sont comment on appelle sont stockées à une frontière ça veut dire que la guerre n'est peut-être pas loin et vu les propos périqueux du jeune capitaine qui est au Burkina à la tête du Burkina face au envers les autorités ivoiriennes alors on ne peut pas dire qu'aujourd'hui il y a un qui a ouvert son micro quand il monte il ne fait pas le micro il a du mal à fermer son micro souvent ce n'est pas exprès voilà donc on ne peut pas dire aujourd'hui que nous sommes amis à nous que les deux gouvernements sont amis à nous que les deux pays sont amis à nous donc dans un tel contexte quand un dirigeant des partis politiques se déplace pour aller aujourd'hui en terre ennemie parce qu'il faut dire les mots pour aller rendre hommage pour aller se confesser à un à un chef d'état belliqueux alors ça s'appelle de la haute trahison parce que si le trou Burkina décide de franchir la frontière ce n'est pas pour s'attaquer au RHDB non combien sont-ils les militants du RHDB c'est pour s'attaquer à la Côte d'Ivoire alors donc c'est suffisamment clair pour être pour cet acte pour moi de la haute trahison et si j'étais à la place du pouvoir ivoirien monsieur Kone Katina devait être mis au salaire dès qu'il déployait cette valise encore une fois alors on l'a déjà fait pour une dame alors il n'y avait pas de troupe et jusque là il n'y avait pas de troupe à la frontière malienne pour une dame qui allait à Bramaco alors pourquoi ne le ferait-on pas pour monsieur Kone Katina alors monsieur Kone Katina va jouer avec la vie des Ivoiriens vous savez combien l'état dépense pour sécuriser cette frontière non alors pour le pouvoir pour les ambitions démesurées d'un politicien qui a joué et qui ne croit qu'à la violence pour pas venir au pouvoir monsieur Kone Katina s'amuse avec la vie des Ivoiriens j'ai toujours dit il faut donner des galons à Kone Katina parce que pour être célèbre auprès de Bramaco il faut avoir à faire la prison mais Jacques Bramaco est plus gradé que Kone Katina bon bien que Bramaco n'est plus avec eux mais il est plus gradé que Kone Katina ben Simone est plus gradé ils sont tous par la prison le parti de Bramaco c'est comme la machia pour être célèbre il faut tuer il faut lui donner pour une fois c'est Karon Michel Karon ce monsieur qui a été incapable d'avoir 10% dans un échantillon représentatif de la population ivoirienne à savoir la commune de Pau Poué c'est lui qui se trouve être défenseur des ivoirien qui n'adhère jamais qui n'adhère pas à ces idiots il faut le rendre célèbre il veut de la célébrité pourquoi il vient ici il faut remplir le CV politique de Kone Katina voilà mais comme je le dis toujours si nous avons voté pour Alassane Ouattara c'est parce que nous estimons qu'il peut résoudre les problèmes de ce pays et jusqu'au jour d'aujourd'hui il ne nous a pas encore trahi il nous a montré qu'il est au dessus même de ce que nous pensions de lui voilà donc je ne suis pas inquiet je vais adhérer à ce que les autorités de mon pays auront décidé concernant ce garçon alors qu'il ne connaît du FPI que les valises d'argent pour traverser la frontière qui ne connaît de la politique de Bago que les grosses voitures il faut qu'on l'envoie là où Bago est passé voilà il va y avoir des galons alors dans une sous-région où les populations furent le pays où les militaires sont réduits à faire du cannibalisme c'est ce moment que un parti politique choisi pour aller en fait en réalité arrondir les angles avec comment on appelle l'homme fort de Ouadougou parce que dans le plan il y a un côté militaire eux ils doivent se lever les populations ici pendant que Ibrahim et ses amis vont traverser la frontière alors et on ne nous dira pas que la puissance qui est derrière ça ne va pas échanger avec Kone Katina on a vu les images mais ce qui s'est passé là-bas qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas eu des entretiens avec les Russes puisque les gens vivent de s'appeler maintenant à cause de Pegasus le logiciel qui capte les communications donc il y a tout ça donc il faut arrêter ce monsieur pour lui demander des comptes parce que nous sommes jaloux de la paix où nous vivons nous sommes jaloux du bonheur que quand nos enfants allaient à l'école sans interruption nous n'allons jamais accepter que des ambitions d'un individu mettent fin à ça voilà donc je ne vais pas aller plus loin comme on doit revenir sur le thème on va maintenant un retour rentrer comment on appelle analyser le problème dans le fond voilà pour l'instant c'est la forme mais ce qui est intéressant avec Bagot c'est que comme tout bon fasciste il n'a jamais caché ce qu'il va faire voilà tout comme Hitler il n'a jamais caché ce qu'il allait faire il avait écrit dans un livre qu'on appelait Mein Kampf mon combat c'est sur le net quand vous le disiez ce qu'il disait dans le livre c'est ce qu'il infligait voilà donc Bagot il n'a jamais caché il n'a jamais caché ses ambitions ce qu'il préparait ses militants éparpillés dans le monde sur les réseaux ils nous disent ce qu'ils vont faire mais donc quand quelqu'un te dit ce qu'il va faire mais c'est plus facile de le combattre donc là il faut te calmer c'est quand ton ennemi est dans l'obscurité et puis il te vise toi tu ne sais pas mais pour une fois au moins il vous dit voilà ce que je lui ai fait selon un démocrate quelqu'un qui veut arriver au pouvoir comment on appelle par le vote ce n'est pas avec des petits ils ont collaboré et tu as bien fait de dire que eux-mêmes ses militants ont eu honte de présenter ces images donc bref je vais m'arrêter là et puis on va se retrouver tout à l'heure merci mais calme-toi là-dessus tu fais un travail tellement merveilleux que si toi tu es malade là c'est nous tous qui sommes malades il faut aller tout simplement et puis bon comme tu sais le fait il faut regarder les propos des gens les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire n'ont rien à voir avec l'origine d'Ibrahim Traoré ce monsieur parle à son nom il ne faut pas incriminer toute une communauté souvent il y a des gens qui débordent fort pour comme tu sais le fait il faut les recadrer c'est important voilà merci merci alors les gars on va revenir sur le sujet parce qu'il est l'heure de faire Maghrib s'il vous plaît on revient sur le sujet ok l'a dit à tout à l'heure on revient sur le sujet comme ça tout le monde va intervenir merci à tout à l'heure merci à vous tous merci à tout à l'heure